Salut tout le monde, c'est Squeezie Junior, on se retrouve sur Inside, c'est un jeu sur mobile. Et il n'y a pas vraiment d'histoire au jeu, tout ce que je sais c'est un petit garçon qui se balade dans la forêt pendant la guerre, voilà. Du coup c'est un jeu de casse-tête et d'aventure que vous pouvez retrouver payant dans l'App Store, mais la démo elle est gratuite, et là je suis sur la démo. Et vous allez voir que l'ambiance du jeu elle est vraiment très bien réussite. Bon le début c'est pas compliqué, ça dure pas très longtemps vous allez voir, ça dure une dizaine de minutes et après on aura fini le jeu. Surtout que je l'ai déjà fini une fois, du coup là ça va aller encore plus vite. Bon le début c'est pas compliqué, ça va aller encore plus vite. Bon du coup comme il n'y a pas d'histoire, ce petit personnage on va l'appeler Tommy, parce que ça lui va bien. Du coup bah c'est parti, là c'est un peu le didacticiel de la démo, même s'il n'y a pas vraiment d'explication. Du coup j'ai dû refaire trois fois le jeu pour bien comprendre les mécaniques, mais c'est pas non plus super compliqué quoi. Bon alors là faut aller chercher la caisse pour passer. C'est pas intuitif, mais au bout d'un moment ça vient. L'ambiance du jeu par contre elle est excellente, mais je trouve il n'y a vraiment pas assez d'histoire. J'espère que dans le jeu il n'y a plus d'histoire, parce que là on est sur la démo, parce que le jeu il paraît quand même un peu vide. Même si l'ambiance elle est très bien réussite. Bon là au moment que vous allez voir, j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que j'ai pas compris. Mais au bout d'un moment, on comprend qu'il faut se mettre en dessous pour pas se faire voir. Mais au début on comprend vraiment pas. Même si c'est une démo, ils auraient pu mettre plus d'indications parce que là, il y a vraiment... Vous savez à la Mario ou à la Kirby quand on a des panneaux, même si c'est plus intuitif ces jeux là. Oh non il nous a eu, c'est scripté aussi là. Oh non il nous a eu, c'est parti. Wow là j'ai eu chaud. Ok là va falloir plonger si on veut passer. Bravo Tommy, il est trop fort. Ok là il y a des cochons morts, c'est glauque un peu. Ok. 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 eh mince j'ai raté je l'ai fait trop tard on va bien attendre qu'ils arrivent et comme ça on va sprinter dans l'autre sens pour aller activer de levier voilà comme ça et voilà c'était pas compliqué au final c'était juste une question de timing ah le bruit de la pluie qui revient ça fait du bien tommy doit pas être dans un bon état physique vu toutes les épreuves qu'il a passé ça va c'est bientôt fini hop le petit saut assassin's creed ça fait toujours plaisir la petite rêve bon là on s'attaque à la partie la plus longue de cette fois que j'ai fait du bien Fin de vidéo, c'est ce qui s'appelle de la vase. C'est très chiant à passer. Bon, ça va quand même assez vite, mais c'est quand même un peu chiant. Et voilà, ça s'est fait. Et là, on va faire un truc un peu glauque, âme sensible, s'abstenir. Pauvre cochon, en même temps, il l'a un peu cherché aussi, hein. Et voilà comment on fait. Et là, on arrive vers la fin du jeu. Du coup, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai très bien aimé. L'ambiance, elle est vraiment parfaite. Je vous conseille de le tester. Plus, il ne dure pas super longtemps. Puis, si vous aimez vraiment, vous pouvez l'acheter. Je ne vais pas payer pour dire ça, malheureusement. Et voilà, c'est la fin du jeu. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit gameplay. Ça change un peu de d'habitude. Et n'hésitez pas à me soutenir. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et c'est ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada